Je m'appelle Georges Verna, j'ai 27 ans, et j'écris depuis que j'ai, je dirais, une quinzaine d'années, 15-16 ans. J'ai jamais cessé d'écrire, pour moi écrire c'est ma passion, c'est ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours été vital, essentiel. Et il se trouve que ma façon de dire les choses, ça a été la poésie, assez tôt, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu comme ça. Et donc j'ai sorti mon premier recueil en 2011, qui s'appelait donc Rego et Libertad, après j'en ai sorti un deuxième en 2013, et aujourd'hui je sors un troisième recueil qui s'appelle Salve, que voici, j'espère que ce sera pas flou. Salve, qu'est-ce que c'est ? C'est 37 poèmes, certains sont en vers libre et d'autres sont en alexandrin. Enfin, c'est 5 ans de ma vie, puisque depuis mon deuxième recueil en 2013, je n'en ai pas sorti d'autre, on est en 2019, voilà. Donc Salve, c'est 5 ans de vie dans ce petit livre, parce que vous voyez qu'il n'est pas non plus immense, assez fin, mais très beau, parce que j'en suis très fier, j'ai collaboré avec une graphiste qui a fait un travail formidable. Le but de cette vidéo, ce n'était pas d'essayer de vous vendre à tout prix cet objet, ou que de parler de moi, c'était d'essayer de prendre la parole, comme vous le voyez, je ne suis pas, comme je le disais au début, hyper familier de l'exercice, mais juste de prendre la parole pour dire, la poésie est quelque chose de vivant, à mon avis, qui devrait être beaucoup plus vivant qu'elle n'est, et c'est un genre d'écriture qu'on a tendance, un petit peu trop vite, à classer dans les machins poussiéreux, lus par des vieux grins-cheveux, avec la barbe pleine de poussière, qui vont comme ça dans des rayonnages de librairie, et qui disent « Oh, Baudelaire ! » À mon avis, c'est juste une espèce de cliché dans l'image de la poésie qui serait peut-être intéressant de changer. La poésie, c'est quoi ? C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui, avec les époques, change, qui n'est pas bloqué au XVII, au XVIII, au XIXe siècle, qui n'est pas bloqué dans les vers d'un tel ou d'une telle. Si on vous a gavé au lycée de tel auteur ou tel auteur, si on vous a dit « Faut lire Malarmé ! » ou si on vous a dit « Faut lire Paul Valéry ! » ou si on vous a dit « Faut lire Rimbaud ! » etc. Moi, j'ai une réponse assez élaborée à ce genre de phrase, c'est des conneries. On essaie de gaver les gens en les forçant, en les tannant à lire la poésie, alors que la poésie, c'est une rencontre, c'est un plaisir. C'est-à-dire que vous me lisez et vous aimez, ou vous me lisez et vous n'aimez pas. Si vous aimez, c'est parce que vous me rencontrez. Vous rentrez dans mes textes et vous vous dites « Ah ben oui, en fait, ce gars-là, il me parle. » Ce gars-là, il dit des trucs que j'aurais bien voulu dire et que je n'ai pas réussi à dire. Et finalement, même quand on ne comprend pas tout chez un auteur, on ressent. Il y a une espèce de truc un peu instinctif, un peu comme ça. Il y a le pif qui dit « Oui, je ne suis pas forcément sûr de tout comprendre, parce que la poésie, c'est un petit peu crypté des fois. Mais je crois que je comprends, je crois que je ressens. Et peut-être qu'en lisant deux ou trois fois le texte, ça y est, vous comprenez que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une poésie ? C'est quelque chose d'un peu plus concentré qu'un livre, qu'un roman. On va dire les choses en moins de mots et pour autant, on va en dire tout autant. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma poésie en général. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, dans Salve. C'est de vous parler de vie, avec tout ce que ça implique, de rencontres, de joies, de souffrances, de voyages, de questionnements. Moi, j'adore la nuit, par exemple, j'y parle pas mal de nuit, j'y parle d'amour, évidemment, parce que comment ne pas parler d'amour en littérature, en général ? J'y parle de beaucoup de choses, et j'essaie de le faire en parlant vraiment au lecteur, en lui donnant quelque chose de palpable, de concret. Tiens, tu ouvres le livre, et puis, ah voilà, je comprends, il dit un truc concrètement, et il n'est pas en train de s'écouter parler, de se draper dans des artifices littéraires inutiles. Et donc, tout ceci pour dire que si vous étiez, par hasard, intéressé pour lire de la poésie qui est vivante, de la poésie qui est moderne, de la poésie qui justement existe dans notre époque, qui est la poésie d'un jeune mec qui a 27 ans, et qui écrit ce qu'il vit, les gens qu'il rencontre, les voyages qu'il fait, qui ne s'est pas enfermé dans des espèces de règles métriques trop lourdes, ou d'une approche trop empesée de la poésie, si vous avez envie d'une poésie un petit peu dépoussiérée, comme ça, une poésie vraiment dans la vie, dans le mouvement, et je pense peut-être que modestement, je pourrais vous proposer de changer un petit peu votre approche un peu crispée, un peu effrayée de la poésie, et de venir voir ce qui se passe du côté de chez Salleux. Sous-titrage Société Radio-Canada